alors ça commence à monter bonsoir bonsoir de anthony et du beaujolais donc on va attendre que tout le monde voit un peu écoutez on va démarrer donc va bienvenue bienvenue sur cette édition du beaujolais alors je suis ravi d'accueillir ce soir grégory un ami depuis de très très longue date il va se présenter je suis ravi aussi de faire ces webinaires avec vous car en ces temps un peu compliqué donc c'est toujours bien de se réunir donc j'ai rien trouvé de mieux que de faire des webinaires justement pour ben pour parler évoquer de vin donc on a déjà fait le rhum on a déjà fait aussi le whisky là cette fois ci on attaque le beaujolais et je suis ravi alors le beaujolais alors c'est un petit clin d'oeil pour la petite histoire parce que vous souvenez j'ai commencé il ya trois ans à donner des cours onologique et donc il s'est avéré en fait que j'ai commencé par mon premier thème qui était le beaujolais le beaujolais est une superbe vin vous allez voir ça tout en long du cours donc grégory va se présenter et justement c'était très très intéressant justement de faire ben justement ce petit thème beaujolais avec greg alors greg alors je fais pas si vous pouvez commencer à chatter pour voir ne serait-ce que est ce que ça marche oui ou non parce que je sais pas si je j'arrivais à identifier toutes les questions donc greg je te laisse te présenter et puis on va vas-y beau bonsoir à tous grégory large donc moi je suis un vieil ami de frédéric depuis maintenant une vingtaine d'années je suis fils de viticulteur dans le beaujolais qui est une magnifique région l'un des plus beaux vignobles de france certainement avec l'alsace c'est pour moi ma terre patrie et je suis vraiment heureux de présenter cette région et de présenter nos domaines et châteaux en première pour le webinaire de frédéric donc le beaujolais c'est une région qui est assez passionnante c'est avant tout un petit vignoble 1 d'environ 15 mille hectares donc à l'échelle du monde c'est vraiment tout petit c'est le c'est un vignoble qui est assez fascinant parce que c'est un vignoble qui a démarré sur les chapeaux de roue milieu des années 70 même si bien sûr les racines historiques du vignoble datent de plusieurs siècles mais le véritable succès commercial des vins du beaujolais a commencé par le beaujolais nouveau qui a été une idée fantastique au milieu des années 70 et le vignoble avait donc un gérer un bébé dans les mains et puis je dirais que la période d'adolescence a été un petit peu compliqué à gérer et que ce succès commercial s'est transformé un petit peu en difficulté d'image le vignoble qui a très bien fonctionné commercialement c'est c'est mis un petit peu en situation de rente les efforts qualitatifs qui avaient été faits au départ ont été un peu mis de côté et cette région a connu une situation très très difficile je dirais du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 donc cette période de je dirais de 10-15 ans a vu d'une part de nombreux vignerons disparaître des gens qui n'étaient peut-être pas forcément voués ou qui n'avaient pas la vocation viticole au départ donc le point positif c'est que les gens qui étaient vraiment passionnés par le vignoble et qui maîtrisait la conduite de la vigne et les vignifications sont tout de même restés par passion au niveau du vignoble la deuxième chance c'est que par souci financier le vignoble n'a pas été renouvelé ce qui fait que le vignoble qui était un vignoble relativement jeune au début des années 80 parce qu'il y avait également il y avait eu énormément de replantations est devenu un vignoble âgé et maintenant on constate que l'âge des vignes moyen dans le beaujolais est de l'ordre de 60 ans vous verrez que sur le pour un cépage comme le gamay qui est un cépage très productif dans sa jeunesse c'est un élément très important et puis le gérer le troisième facteur de troisième facteur positif entre guillemets de cette crise c'est que de nombreux professionnels notamment bourguignon ont investi largement dans la région pour apporter également leur style un style beaucoup plus puissant avec plus de matière tout en gardant la finesse et l'équilibre du cépage gamay donc on arrive maintenant après quinze à vingt ans de crise un vignoble qui est qui arrive vraiment à maturité avec des vignerons des domaines et des châteaux multiples et variés mais qui ont une constante de qualité très importante des investissements en vignoble qui n'ont pas été fait pendant vingt ans ce qui fait que on a une moyenne d'âge comme je voulais dit qui est de l'ordre de 60 ans ça ça une importance prépondérante pour le raisin qui est majeur dans la qualité du produit on a maintenant un cépage gamay qui est beaucoup plus âgé et donc qui est beaucoup moins productif ce qui fait qu'on a des généralement beaucoup de grappes mais ce sont des petites grappes avec une peau épaisse la peau donne l'intégralité des de la couleur pour les produits avec des jus moins moins importants donc ce qui fait qu'on a un rapport peau pépins jus qui est plus importante que ce qui pouvait l'être dans les années 80 où on avait là des beaucoup moins de raisins mais beaucoup plus gros avec une peau beaucoup plus fine et beaucoup plus de jus donc qui donne évidemment des vins beaucoup moins concentrés donc c'est c'est ce vieillissement du vignoble a vraiment apporté une notion de de qualité très très importante pour pour les vins des notions également de d'élevages sont sont arrivés dans le dans le vignoble c'est des choses qui étaient déjà actives dans le dans le beaujolais dans les années 40 dans les années 50 dans les années 60 où on élevé les vins généralement en foudre le foudre est un contenant de 50 hecto donc on a réutilisé ces contenants d'une façon un petit peu plus importante est également des élevages sur des contenants plus petits comme peuvent l'être des barriques ou des demi nuit qui eux viennent j'irai de l'histoire bourguignonne donc et dans le même temps oui greg ouais on va juste parce que là sur le chat il ya une personne qui dit que le son passe mal donc moi je vais éviter de mettre ma caméra juste pour te dire donc là j'ai mis en place le powerpoint tu le vois grégory donc peut-être mettre oui le casque et donc là j'ai mis la présentation en fait du vignoble injuste pour vous situer par rapport aux 785 mille hectares que vous avez donc dans le monde du viticole surtout en france qui en viticulture ça représente environ 15 mille hectares à l'appellation beaujolaise alors bien souvent ce dont je vous parle aussi en cours on dit souvent le beaujolais fait partie de la bourgogne et donc il ya une interprofession en fait qui régit donc c'est inter beaujolais un grégory qui va gérer justement l'interprofession et qui va gérer en fait le vignoble du beaujolais alors tu peux nous présenter justement ils ont la carte à l'écran mais ils ont à travers la vidéo ils peuvent voir aussi la carte relief que tu as derrière toi les goûts exactement peut-être donc ce qui est très intéressant sur cette carte c'est que vous voyez qu'il ya un relief très très important ici qui correspond en fait au massif central et le beaujolais est en fait un vignoble qui est adossé au massif central et qui se situe en fait sur les contreforts du massif central en face de la plaine de la saône que vous voyez ici avec au sud au sud de la région ici la ville de lyon est égal et au nord la ville de mâcon donc c'est un vignoble qui s'étend sur à peu près 25 km de long pour je dirais 15 15 à 20 km de large donc c'est ce qu'on appelle un vignoble de deux fractures qui est lié en fait à l'effondrement de la plaine de la plaine de la saône donc c'est un vignoble qui est avant tout exposé sur la face face est 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 et sud est ce qui est important au niveau du du terroir c'est qu'on a deux terroirs relativement distinct au niveau du beaujolais la face sud qui est ici en couleur crème qui correspond à l'appellation beaujolaise je dirais qui est un qui est un petit peu une mosaïque de terroirs qui peuvent être assez différents mais qui ont quand même une base commune ici vous trouvez énormément d'argile au calcaire vous verrez à par la suite c'est c'est comme c'est un terroir d'argile au calcaire c'est là que l'on plante majoritairement le cépage chardonnay qui arrive maintenant dans le beaujolais depuis une quinzaine d'années et vous avez la face nord qui est ici qui commence ici avec une zone en bleu que l'on appelle les beaujolais village et une ici toute une mosaïque également de terroirs différents dits terroirs différents qui correspondent au cru du beaujolais voilà donc vous avez un vignoble qui se qui se divise dirait entre en deux catégories une partie argile au calcaire sur la face sud une partie granitique ici sur la face sur la face nord avec au sein de cette partie granitique une partie pour les beaujolais village et une partie pour les crus je te laisse passer l'autre donc au niveau d'ici juste pour parler des crues vous avez donc dit cru brouillé et morgon qui sont les crues je dirais les plus importants en termes de volume vous avez ensuite qu'ils sont alors je vais faire différemment vous avez plutôt des crues qui sont plus sur la puissance sur la sur la matière tout en gardant quand même une élégance au niveau du fruit c'est une catégorie de crues qui est composée de morgon de moulins à vent de julienna de côtes de brouillis et vous avez ensuite gérer une autre catégorie de crues qui sont plus sur la fraîcheur sur la complexité aromatique et qui sont beaucoup moins puissants là on parle essentiellement de brouillis de chiroubles de fleuris et de régnier donc deux typologies typologie de crues je dirais assez différentes au niveau de la répartition vignoble vous avez à peu près grosso modo un tiers un tiers un tiers c'est à dire un tiers de production en beaujolais un tiers de production en beaujolais je vous parlais de ce qui est assez intéressant c'est que je vous parlais tout à l'heure des vignerons qui ont retrouvé leur leur terroir il ya vous trouverez peut-être sur le site de l'inter beaujolais des cartes des différents terroirs du beaujolais qui sont hyper intéressantes on en en on en verra une tout à l'heure pour le pour le brouillis qui qui répertorie l'ensemble des micro terroirs que l'on trouve dans l'ensemble du beaujolais donc vous verrez que là on a une multitude de terroirs qui sont très importantes même si je comme je vous le disais en sous couche vous avez de l'argile au calcaire dans le beaujolais et dans les beauxjolais village et les crus du granit mais au dessus vous avez une multitude de terroirs qui donnent des complexités de vin assez assez différentes alors juste vous me voyez bon alors juste pour vous présenter donc la dégustation donc on va commencer à faire une dégustation quoi donc grégory et moi donc c'est toujours assez frustrant j'ai eu beaucoup de messages de votre part qui disait que ce serait bien d'avoir des bouteilles justement à la maison pour déguster en même temps donc ça on verra par la suite comment justement on peut l'organiser donc la priorité donc ce soir on va déguster donc château pierreux que je vais vous montrer donc grégory justement va nous parler de la nouveauté c'est château de pierreux donc à 100% chardonnay appellation beaujolais village grégory tu peux montrer la bouteille peut-être de château pierreux parce que je n'ai pas moi c'est toi qui a donc la réserve du château voilà donc on va déguster en deuxième château pierreux donc ensuite donc après il ya ça c'est la réserve voilà et ensuite on finira donc on va déguster quatre vingt c'est pour ça on va faire assez rapidement donc on va vous déguster donc le beaujolais village donc de la gamme momcin et on finira par le saint amour saint amour 2018 justement parce qu'il a été plébiscité par la presse ça a été élu meilleur gammé du monde donc c'est pas rien n'est ce pas grégory c'est ça et comment exactement donc on va déguster tout ça alors je vais je vais mettre un minimum de vidéos pour me voir parce que là j'ai encore une personne qui n'entend rien du tout donc c'est philippe j'ai bien eu ton message alors sachez que cette session sera en replay vous pourrez la voir sur puis je la mettrai sur youtube demain donc si alors malheureusement c'est vrai que c'est des heures où il ya des gros problèmes de connexion donc là par contre j'ai pas mal de personnes qui me disent moi nickel ça fonctionne très bien allez on va commencer greg tu commences à nous faire la présentation de château pierreux donc j'aimerais tu vois le support ou pas exactement pas de souci donc voilà donc là c'est ce qu'on a vous un peu présenter vas-y au niveau géographique donc vous êtes donc sur une appellation brouilly qui est positionnée au niveau du beaujolais je dirais au centre de la de la région exactement ici voilà ici donc là le mont la 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 le mont ici que vous voyez c'est le mont brouilly qui est donc en ma en marron qui est en fait un des un des premiers volcans du massif central bien sûr éteint depuis depuis plusieurs siècles et qui est donc la zone de production de l'appellation brouilly on verra un petit peu plus loin qu'on a qu'on a plusieurs plusieurs terroirs au niveau de brouilly que pierreux est positionné sur un terroir très spécifique c'est un domaine donc qui qui a été donc acquis par monsieur boisset en début des années 2000 qui est un investissement important avec un domaine de 200 hectares de 103 hectares exactement ce qui est intéressant c'est que c'est un domaine qui est qui est d'un seul tenant avec je dirais un peu plus d'une centaine de parcelles différentes et ce qui est intéressant c'est qu'on a un cuvage très très important avec une centaine de cuves de 50 hecto ce qui veut dire qu'on a le temps de prendre le temps de faire nos unification c'est à dire qu'au niveau de ce château on est sur un terroir de de granit et de et de silice donc de granit rose vous voyez ici également mélangé à de la silice terroir de granit bleu que vous voyez ici donc c'est un terroir qui est assez exceptionnel à brouillis et qui donne alors non pas des brouillis qu'on appelle je dirais dans notre jargon des brouillis parisien c'est je dirais glouglou mais qui donne des brouillis vraiment avec de la consistance très charnu une belle minéralité et dans pierreux il ya pierre et pierreux porte bien son nom pour ça donc ce sont des vins qui sont travaillés à la bourguignonne avec des petits rendements on fait des en moyenne des rendements qui se trouvent entre 30 et 40 45 hecto hectares sur des densités de plantation qui sont des densités de plantation de 10 000 pieds hectares donc ce qui veut dire une quantité de raisins au pied qui est inférieure à ce que vous pouvez trouver par exemple sur une appellation comme château neuf du pape où vous êtes sur des densités de plantation de 5000 pieds hectares et où là vous êtes sur des rendements de 35 hecto hectares donc ce qui veut dire qu'on a une sélection de raisins au départ je dirais moins d'un moins importante sur chaque cept et donc avec une concentration au niveau des jus et au niveau de la peau beaucoup plus importante donc ça nous permet tout est vendangé à la main bien sûr ça nous permet de faire un tri très très strict au niveau des raisins qui sont récoltés qui sont généralement d'une grande qualité et ensuite de pouvoir stocker parcelle par parcelle chacun de nos deux chats dans chacune de nos cuves respectives nos différentes parcelles ce qui veut dire que sur un domaine qui est assez important de 100 hectares on a la capacité de gérer nos vignifications à la parcelle et ça ça nous permet de rentrer vraiment dans une finesse de vinification assez importante et d'aller je dirais aller aller chercher les très très belles qualités et également de prendre le temps de vinifier parce que souvent dans des exploitations viticoles la problématique c'est la place c'est à dire qu'on rentre le raisin et si on n'a pas de capacité de stockage assez importante on est obligé d'écourter un petit peu les vignifications ce qui n'est pas du tout le cas chez nous on a une moyenne de je dirais de vinification de macération qui est de l'ordre de trois semaines c'est à dire 21 jours 1 ce qui est assez important est ce qui nous permet d'avoir une extraction au niveau des matières très très importante longue douce et importante différent d'un viticulteur ou d'une exploitation qui a moins de cuverie et qui fait des vignifications de 7 jours où là on sort bien sûr beaucoup moins de matière et beaucoup moins de polyphénol beaucoup moins de couleurs beaucoup moins de structures donc ce qui est important au niveau de pierreux c'est que on a à la fois un cent hectares d'un seul tenant qui nous donne une unicité de terroir globalement un style très et assez homogène et dans ce style homogène on est capable de faire des vignifications parcelle par parcelle vous voyez en balle en bas de la slide ce magnifique terroir de pierreux un de granite rose vous trouvez ici qui est vraiment assez unique fred si tu peux mettre peut-être la parcelle de la carte des derniers terroirs c'est assez intéressant la carte des terroirs voilà il faut que j'aille qui suit ça va aller un peu vite voilà voilà qui est ici ça c'est une carte qui est vraiment intéressante ça je salue le travail très très important de l'interprofession des vins du beaujolais il faut savoir que cette carte est disponible pour toutes les appellations du beaujolais il y a plus de 10 mille croupes qui ont été réalisés pendant quatre ans dans le beaujolais pour avoir une une précision au niveau des différents parcelles par parcelles au niveau des différents terroirs et au niveau des différentes appellations ce qui est intéressant au niveau de brouilly donc au centre vous voyez une zone je dirais non coloré qui correspond au mont brouilly sur les flancs de ce mont vous trouvez l'appellation côte de brouilly et autour de ce mont se trouve l'appellation brouilly qui est une appellation qui se divise en trois grandes catégories en haut à droite vous voyez un terroir crème gris clair qui est en fait un terroir de marne qui donne des vins sur le fruit sur la gourmandise très croquant très aromatique des vins de gérer de fraîcheur sur toute la face est vous voyez un des terroirs de couleur rouge qui là correspondent à du granit pur où on retrouve donc un terroir qui est un petit peu dans le style des terroirs que l'on peut trouver dans le beaujolais village c'est à dire ce genre de terroir qui sont des dégradations de granit et un terroir de sable qui donne des vins très élégants avec une une jolie densité sur la fraîcheur mais avec des tannins très souples et beaucoup beaucoup de classe et à pierreux donc c'est le rond rouge que vous voyez on a à la fois un terroir j'irai de granit pur que vous voyez en extrémité du cercle sur la partie sur la partie ouest mais le centre de notre de notre climat est constitué à la fois de ce granit rose et à la fois de cette silice cette silice que l'on trouve sur les flancs du mont bruit et il ya eu une coulure sur toute la partie sud une coulure de silice qui qui a recouvert cette partie de granit rose et qui donne cette typicité de brouillis je dirais assez exceptionnel pour l'appellation brouillis mais assez exceptionnel au niveau je dirais de du beaujolais c'est ce terroir là on le retrouve approximativement à morgon qui est sur la côte de pi on le retrouve nulle part ailleurs dans d'autres appellations du beaujolais donc ça donne des bruits vraiment ferme que l'on peut garder plusieurs années avec beaucoup d'épices de la matière beaucoup de minéralité et puis toujours ce fruit de ce fruit de gamay qui apporte de la rondeur de la sucrosité et qui appelle vraiment à boire derrière donc ça c'est pour la catégorie des rouges vous verrez qu'on a qu'on a plusieurs qualités et puis il ya quelques années je vais mettre le slide avec le beaujolais blanc quand on commence à faire une dégustation et on reviendra sur le justement ce que tu voulais dire sur le bruit et sur les caractéristiques pour le sol donc deux mots par rapport à la proportion de chardonnay a donc juste pour vous situer c'est une terre à rouge donc sur le beaujolais donc vous savez qu'il ya bien sûr le beaujolais nouveau qui a fait les heures de gloire des années de l'appellation beaujolais mais il ya aussi deux pour cent de deux chardonnay qui sont plantés sur la partie beaujolais donc grégory tu peux peut-être nous en parler du de ce fameux chardonnay que certains vignerons commencent à planter de plus en plus à fait donc le chardonnay j'irai quelque chose d'un petit peu nouveau dans le beaujolais qui d'abord est arrivé sur la partie la partie sud au niveau des argiles au calcaire et qui commence à se développer ici tout le long de tout le long du val de saône et vous voyez ici que l'appellation brouilly est ici en jaune autour du mont brouilly a également une proximité avec cette zone là qui est une zone où on peut produire des beaujolais blanc car ce sont des beaujolais qui sont des chardonnay qui sont plantés sur argile au calcaire donc on a décidé de planter trois hectares de vignes il ya maintenant il ya maintenant six ans et on a également repris un fermage qui lui est positionné en beaujolais village sur des terroirs granitique et on a fait le pari de planter des chardonnay sur du granit donc on a on a maintenant donc une disponibilité donc en beaujolais village château de pierreux c'est pas chardonnay qui est un mix en fait entre des chardonnay plantés sur des argiles au calcaire qui donne un caractère souvent très très exotique très frais et des chardonnay plantés sur granit qui eux donnent de la densité de l'acidité et de de la nervosité donc pour 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 les vignifications on fait de la masse de la vinification macération pelliculaire et surtout on fait de l'élevage en demi nuit qui est un contenant bourguignon qui est un contenant de 450 litres qui permet d'avoir un bon rapport entre le vin qui est en macération qui est en élevage et le bois c'est un contenant qui est qui qui a une je dirais une proportion superficie bois et volume de vin qui est adéquate pour pour nos chardonnay parce qu'on ne veut pas trop les boiser mais on veut apporter de la complexité de la rondeur et de la matière donc on travaille ces beaujolais village que mon travail notamment nos saint-aubin nos saint-romain ou nos chassas de mourachet en bourgogne donc ça c'est un c'est un savoir qui nous a été transmis par la famille boisset qui travaille ses vins blancs chardonnay en bourgogne de cette manière là donc on retrouve au nez des beaucoup d'arômes beaucoup d'explosions aromatiques on sent la complexité aromatique et on sent l'élevage bois qui est derrière et puis en bouche on a des et beaucoup de fraîcheur très fleurs blanches avec derrière de la noisette de la rondeur du gras et de la complexité pour avoir une finale très très longue pour information quand on s'amuse souvent à positionner ce vin voilà dans des dans des vins blancs de la côte chalonaise ou de la côte de bone et généralement ça ça crée pas mal de surprises alors c'est intéressant parce que je connais ce ce vin depuis pas mal de temps donc c'était un lancement vous avez commencé quand les premiers millésimes c'était peut-être sur 2016 2017 non c'était quand premier millésime en 2016 2016 ouais parce que pour ceux qui le savent j'ai travaillé chez momsa donc chez boisset pendant quatre ans et c'était un projet qui était donc en études quand je suis parti et donc j'avais commencé à déguster les premiers les premières cuvées et là alors ce qui est intéressant c'est que du coup j'ai dégusté 2016 donc là ce qui est intéressant c'est que j'ai aussi une bouteille de 2017 donc là j'ai fait la dégustation des deux et on voit vraiment que 2018 on monte vraiment un étage donc on est vraiment passé sur quelque chose ce que disait grégory c'était intéressant parce que bien on a souvent l'image un peu des chardonnay qu'on a sur sur le beaujolais on a sur ce côté un peu cuvinox on a peu un peu la menti était un peu maconaise donc plutôt des vins sur l'éclat le côté un peu brillant et le côté un peu vif là c'est tout le contraire alors ce qu'il ya d'intéressant vous voyez pas trop donc on est plutôt sur du jaune un jaune clair donc là c'est vraiment l'élevage en demi nuit qui avait un peu donné cette couleur donc on n'est pas sur des jaunes très très clair est ce qu'il ya très intéressant c'est ce n'est on a vraiment un nez bourguignon alors ce que je dirais c'est le nez bourguignon c'est quoi c'est ce côté un peu toasté un peu fût de chaîne donc le côté un peu vanillé qui arrive mais on sent qu'il ya du peps derrière ce que tu disais aussi les différences de sol font qu'on a beaucoup de nervosité aussi que ce soit en nez et en bouche donc alors pour vous faire un peu on est sur une acidité qui est moyenne on n'est pas sur une acidité élevé donc on est sur un climat plutôt minérite continental sud donc tempéré et donc on est sur quelque chose de d'assez frais inquiet de gourmand et qui est très intéressant alors grégory tu l'as goûté là ou pas j'ai goûté je me suis régalé ce qui est ce qui est assez intéressant je sais pas si vous pouvez le voir au niveau de la caméra c'est que c'est un vin qui a énormément de gras on voit le glycérol on voit la robe qui coule le long du verre parce que la finale est très très savoureuse elle est très grasse elle est très ronde avec je vous disais des notes très florales et puis ces notes d'élevage en fût qui ne sont pas caricatural mais qui apporte un support très très intéressant donc là vous êtes sur des sur des rapports qualité prix qui sont qui sont vraiment très très intéressant ouais pour vous situer on est à 13 euros donc 13 euros c'est le prix public qui est c'est un très bon rapport prix plaisir alors quand on sait généralement pour ceux qui ont assisté à des cours en bourgogne donc généralement on situe maintenant les villages à plus de 20 euros en bourgogne donc et puis on est plutôt dans les hautes côtes donc ensuite pour des premiers crus on est plutôt aux alentours de 25 35 euros et après les grands crus ça s'envole si vous allez sur des cortons ou des choses comme ça on a 120 140 ou des chevaliers et des bienvenus bâtards donc là on est tout de suite sur les 300 euros donc là on va dire qu'on est sur beaujolais un beaujolais village mais quelque chose de belle matière en bouche c'est très gourmand il ya un beau peps aussi en finale ça ça ira très très bien en un accord mais 20 justement avec un soufflé de brochet avec aussi des quenelles de noix saint-jacques tout ce qui est un peu des noix à saint-jacques aussi snacké ça pourrait très très sympa voilà donc un beau blanc d'apéritif tout simplement donc bon rapport prix plaisir comme et c'est souvent un peu la pâte aussi de la maison mom saint à travers château pierreux parce que c'est vraiment très très bon un gourmand voilà tout y est quoi c'est grégory si tu voulais rajouter quelque chose non tu as été complet frédéric comme toujours le slide n'est pas super donc à déguster avec des gambas grillé un soufflé saint-jacques et des fromages pâte molle ou du comté alors sur le chat bon tout le monde a plus ou moins le son mais non donc c'est très bien ça fonctionne donc maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas parce qu'on va essayer de le faire en déroulé et pas faire toutes les questions à la fin sinon il y en aura peut-être un peu trop donc n'hésitez pas si vous voulez des d'autres rapports des accords névin donc des choses comme ça alors je vais mettre le slide suivant donc on va passer donc à la dégustation du vin rouge voilà tout à fait donc là on va passer sur le château de pierreux un qui est notre cuvée cuvée classique donc il ya un 100% gamme est dit à 80% donc et rafler c'est à dire qu'on enlève la rafle pour ne garder que les baies pour justement éviter tout goût tout goût végétal des mettons des macérations longues un de trois semaines généralement 21 jours et surtout après un élevage en foudre de l'ordre de six mois alors pour pour développer c'est un petit peu un affinage si vous voulez c'est pour conserver ce fruit donc vous avez ce sont des grosses barriques un de 50 hecto donc c'est assez impressionnant sur lequel vous avez une surface de contact de bois qui est bien entendu très inférieure à ce qu'on peut faire sur de la barrique donc ça permet de faire de la micro oxygénation naturelle d'apporter un côté également boisé au vin puisqu'on a une partie de nos foudres qui ont entre entre 1 et 3 ans ça permet surtout d'assouplir les tannins et de je dirais de materner ce vin à gros potentiel et de ne pouvoir le libérer que que lorsqu'il est qu'il est complètement je dirais affiné et prêt à consommer c'est à dire voyez millésime 2018 nous sommes maintenant en 2020 il arrive vraiment à maturité au dré au départ sont des vins qui sont vraiment puissants qui sont relativement fermés donc il faut quand même les attendre et au bout de deux ans on arrive à avoir un ce fruit qui est toujours là très frais mais aussi beaucoup de complexité beaucoup de gras beaucoup d'arômes beaucoup de souplesse beaucoup de tannins qui sont très très fins et voilà c'est notre je dirais c'est notre vin notre vin bélier entre guillemets c'est notre 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 produit étendard donc vous voyez au niveau des couleurs 1 ce sont ce sont des rouges qui sont très très intenses avec au nez beaucoup de fruits beaucoup de fruits mais sont pas des fruits rouges primaires qu'on a pu retrouver dans les beaux gelées par exemple des années 80 là ce sont des fruits noirs confit cassis framboise entre mêlées avec beaucoup de beaucoup de rondeur vous voyez aussi tout le il ya beaucoup de gras il ya vraiment une belle robe c'est intéressant et puis vous voyez déjà en termes d'intensité ce que je vous explique aussi souvent pendant les cours là il ya une très bonne intensité justement sur sur le gamme et qui est voilà belle couleur rubis donc limite intense donc alors souvent quand j'ai c'était marrant parce que le premier cours que j'ai donné il ya trois ans dans pas mal de clubs donc le défi c'était de faire le beaujolais ça me tenait à coeur que je vous l'ai dit au préambule et c'est vrai j'ai une réflexion d'une personne il ya moi j'aime pas le gamme et je suis allergique au gamme et alors là c'était quand même c'était quand même intéressant parce que voilà sur les a priori du gamme et là je vous défie alors à l'aveugle de déguster ce vin déjà la complexité aromatique déjà la pointe un peu graphite aussi qui est très intéressante on pourrait beaucoup de minéralité ça c'est lié aussi un seul un peu de granitique et tout ce que tu as aussi sur terreux donc très intéressant donc c'est vraiment alors c'est pas le bruit ordinaire quand on parle bruit souvent on pense au bruit que vous avez dans la brasserie parisienne donc qui est servi au pichet en carafe là on est sur un bruit un peu de gastronomie un peu plus abouti aussi en termes d'élevage et puis de concentration donc grégoriste tu l'as goûté ce qui est assez intéressant c'est que pour moi ça c'est un produit vraiment icône je dirais du beaujolais nouvelle génération c'est à dire du beaujolais qui est arrivé à maturité on est sur des grands 1 des grands terroirs 2 sur des vignobles âgés à la moyenne d'âge du vignoble en termes de d'encépagement et de l'ordre de 60 ans donc trois des petites quantités quatre un équipement en termes de cuverie qui nous laisse le temps de faire le vin de vinifier comme on fait une bonne recette de cuisine il faut du temps pour faire du vin c'est la même chose est ce qui est assez important aussi c'est que le beaujolais bénéficie du réchauffement climatique c'est à dire qu'on a maintenant des périodes d'ensoleillement qui sont beaucoup plus importantes beaucoup plus longues plus intenses et ce qu'il faut savoir dans le beaujolais c'est que vous êtes ici vraiment sur sur la courbe du massif central et vous êtes vraiment dans une dans une cuvette ce qui fait que vous avez vraiment un micro climat continental qui est assez important et qui permet justement ce qui permet de concentrer de concentrer les vins et le fait que que maintenant nous ayons le climat en fait de valence il ya 25 ans a en partie changé le style de nos vins et la qualité de nos vins et on arrive maintenant à des à des gamins où souvent le gamme était décrié pour son acidité et maintenant du fait des faibles productions du fait du fait de la remise en cause des vignerons mais également du fait du réchauffement climatique on a des vins qui n'ont plus cette acidité en finale que l'on peut que l'on pouvait trouver historiquement donc on a vraiment notamment sur ce produit sur ce vin là beaucoup de rondeur beaucoup de beaucoup de finesse en conservant c'est c'est ce fruit ce fruit rouge ce fruit noir mais un fruit qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout ça c'est pas du tout ça c'est un peu une note de dégustation que que je mets au point alors là vous retrouvez l'apparence donc ce côté un peu violacé alors c'est vrai que le gamme et il l'un des seuls c'est pas je vous allez retrouver cette couleur violacé donc la différence d'autres cépages il ya une intensité qui est prononcé donc là vous êtes sur la fraise la framboise la cerise le côté un peu pierre ce qu'on ce qu'on décrit le côté pierre c'est le côté un peu graphique le côté un peu minéral vous avez un léger toast qui prend pas le dessus parce qu'il faut quand même rester discret sur un gamme et faut pas justement faire des élevages trop trop pointu parce que ça va justement enlever tout le côté un peu gourmand du vin et en ce qu'on va retrouver en fin de bouche donc quelque chose d'assez fin assez linéaire alors j'avais une question de bruno donc alors la garde pour ce beaujolais par exemple grégory je dirais que par exemple là on est en train de déguster le millésime 2018 un qu'on peut qu'on peut déguster avec grand plaisir dès maintenant mais qu'on peut qu'on peut conserver entre je dirais entre entre 5 et 10 ans après bien sûr c'est des vins qui ont un potentiel de garde plus important mais je pense que pour un beaujolais il faut garder cette notion de plaisir de fruits rouges de croquants sont des vins à boire donc vous pouvez les garder cinq ans six ans sept ans sans problème ensuite ce sont ce qui est assez intéressant dans les beaujolais dans les dans les grands beaujolais c'est qu'on dit souvent que le gamme est avec les années pinot c'est à dire qu'après une garde de 5 6 7 ans 8 ans vous allez trouver un style un petit peu de pinot noir parce qu'il faut savoir que le gamme est un hybride notamment à base de pinot noir au départ donc avec les années je dirais ce côté pinot noir ressort sur l'ensemble des des crues bien vinifiées dans le beaujolais voilà donc pour moi idéalement c'est entre 2 et 5 ans pour profiter de ce fruit beaujolais après si vous aimez des 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 arômes beaucoup plus tertiaires beaucoup plus bourguignon beaucoup plus pinot des appellations comme brouillis des appellations comme morgon des appellations comme julienna et encore plus je dirais des appellations comme moulin avant sont extrêmement intéressantes à déguster avec un élevage de 10 avec un vieillissement de 10 de 10 ou 15 ans ouais alors tu as fait un jeu de mots greg et donc après le beaujolais nouveau le nouveau beaujolais c'est beau c'est le beaujolais nouvelle génération il faut savoir que le vignoble à aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le vignoble des années 80 vous êtes vraiment sur un vignoble d'authenticité tout est fait à la main un de la taille jusqu'au vendange vous êtes sur un vignoble qui est un vignoble de pente qui est très escarpé qui est compliqué à travailler qui demande beaucoup d'efforts beaucoup de beaucoup de travail physique vous êtes sur des densités de plantation qui sont d'ordre de 10 000 pieds entre 8 et 10 000 pieds hectares donc des densités de plantation très très importantes ce qui fait que la concurrence entre les cèpes est très forte et ce qui fait qu'il y a une je dirais que les raisins qui sortent maintenant avec des vignes qui ont 60 ans sont de grande qualité le beaujolais c'est vraiment un vignoble un vignoble d'avenir c'est un vignoble qui va qui va monter les vins sont encore d'un rapport qualité prix exceptionnel il se peut que dans les 10 15 20 ans qui arrivent les prix les prix montrent parce que la qualité est vraiment au rendez-vous à aujourd'hui le beaujolais c'est c'est vraiment la bonne affaire du vignoble français voilà et pour répondre à aïe ça y est il commence à se déchaîner là vous avez pas mal de questions donc gilles alors gilles justement on n'a pas parlé c'est un petit clin d'oeil mais quand j'étais chez momcin donc il ya il ya sept ans on avait fait aussi des tests pour planter de la syrah donc tu te souviens greg et vous avez même fait une cuvée justement et quand tu disais que on s'est décalé un peu par rapport au réchauffement climatique c'est exactement le cas donc maintenant on peut planter de la syrah alors sera pas en appellation d'origine contrôlée donc c'est son igp non à grégory ou l'aimé alors c'est une remarque très intéressante ce qu'il faut savoir c'est que l'ensemble du vignoble qui est ici sur la partie nord de l'appellation beaujolaise en beaujolais village et en cru sont sur des granites et il ya maintenant une quinzaine d'années un grand vigneron un très grand vigneron de la vallée du rhône septentrionale monsieur cuiron était venu nous rendre visite pour visiter nos parcelles de beaujolais village donc ici sur la sur cette partie là et il nous avait fait remarquer qu'il avait que nos nos terroirs était très très similaire à ceux qui pouvaient trouver à saint joseph en gros ermitage et je dirais même sur des appellations plus prestigieuse c'est vrai que notre sous-sol est quasiment identique à celui de la vallée du rhône septentrionale sur la partie nord du vignoble donc on avait pris le pari à l'époque de planter huit mille mètres donc un tout petit peu moins d'un hectare sur sur cette partie là des beaujolais village alors bien sûr sur une exposition adéquate c'est à dire que ce sont des vignes qui sont plantés plein sud pour avoir une exposition au soleil qui soit maximum maximale et on avait planté des syrahs qu'on a lancé sur le millésime 2014 alors d'abord en vins de france parce qu'on maîtrisait pas trop le dirait l'appellation ou la dénomination réglementaire de ce produit là qui était assez atypique donc on l'a on l'a commercialisé en vins de france en 2014 et à partir de 2015 on l'a commercialisé en igp comté rhodanien et c'est vraiment un produit qui est très très intéressant à déguster et qui bon malheureusement pour je dirais notre planète prouve que le réchauffement climatique n'est pas qu'une vue de l'esprit mais est une vraie réalité tout à fait alors grégory et dernière question pour revenir sur le beau gelé blanc donc on me demande de la garde pour les vins blancs du beau gelé donc on avait vu qu'il y avait déjà une certaine couleur c'était déjà presque de couleur jaune voire assez appuyé donc à ton avis ça peut se garder combien d'années en fait alors si vous voulez moi c'est plutôt des produits que je ne conseillerais pas à la garde voilà il faut les garder deux ans deux trois ans parce que parce que vous n'avez quand même pas le support la puissance que vous pouvez trouver quand même dans les dans les bourgognes un de la côte chalonaise de la côte de bonne et encore moins de la côte de nuit donc c'est vraiment des blancs de plaisir à boire je dirais dans les dans les deux trois ans et après après le problème le problème aussi pour nous c'est que ce sont des vignobles qui sont assez jeunes on a commencé notre premier millésime en 2016 donc on a on a peu de recul quand même sur la capacité de vieillissement de nos vins mais dans un premier temps à aujourd'hui je conseille une consommation dans les deux trois ans d'accord bah écoute grégory ce que je te propose c'est qu'on commence môme saint parce qu'il reste un quart d'heure donc on va faire la dégustation des deux vins alors môme saint alors déjà ça ça va je vais vous montrer juste les grandes mises voilà je vous ai mis bas vas-y grégory tu peux voilà je peux vous parler tout à l'heure je vous parlais tout à l'heure des foudres ici vous avez des foudres donc ça ce sont des contenants qui sont vraiment typiques du beaujolais un des contenants de 40 ou 50 hecto alors qu'une barrique ne fait que deux hecto 25 donc des contenants assez un peu un assez impressionnant mais qui permettent d'associer la micro oxygénation un apport de bois au niveau de l'élevage mais dans un volume très important ce qui permet de ne pas tuer le fruit que l'on peut trouver dans nos vins du beaujolais les grandes mises en fait c'est la continuité de ce qui a été fait au château de pierreux c'est à dire travailler des beaujolais avec un grand sérieux travailler des beaujolais à la bourguignonne c'est à dire avec une sélection des terroirs drastiques et surtout après des à la fois des macérations longues et surtout des élevages longs qui durent généralement entre un an et un an et demi donc ce qu'on veut ce qu'on veut dans cette dans ces produits là on a là ce ne sont pas des vins de propriété ce sont des achats de raisins avec des gens qu'on connaît depuis maintenant plusieurs décennies 30 20 ans 30 ans 40 ans pour certains sur lequel on a une vraie relation de confiance sur lequel on a fait des sélections sur les meilleurs terroirs qui sont majoritairement des terroirs granitiques des vieilles vignes parce qu'en beaujolais maintenant vous n'avez que des vieilles vignes et donc on a 25 vignerons propriétaires que l'on suit tous les ans chez lesquels on fait la conduite de la vigne on va vendanger on récolte les raisins et nous vinitions soit chez eux soit chez nous pour être 100% certain de ce qui est fait au niveau de la vinification donc vous voyez ici une scène de vendange avec ce qu'on appelle le jarlot le porteur il fait tomber les laisser le cépage gammet dans l'ébène donc ce qui est important c'est c'est un frais tu peux remettre s'il te plaît la slide devant ce qui est important c'est que tout est tout est ramassé dans des petites caisses percées ce qui permet de faire le de faire le tri au niveau du vendangeur donc le tri est fait à la vigne et c'est uniquement des rendements du petit rendement de l'ordre de 40 hecto hectares sachant que dans le beaujolais le rendement maximum est de l'ordre d'entre pour les crues 55 et pour les beaujolais 60 hecto hectares alors tu as besoin de la sération assez ration longue mais même technique pour le château de pierreux un des grappages de l'ordre de 70 à 80% et puis des vinifications ça c'est important aussi on démarre souvent nos vinifications à basse température ça nous permet de conserver le fruit d'extraire le fruit et dans un deuxième temps cinq ou six jours après là on fait monter les vinifications en température pour aller chercher la matière voilà donc on va d'abord chercher le fruit par de la basse température et on va chercher la complexité la matière les matières colorantes les tannins dans un deuxième temps sur les 15 15 à 18 jours qui nous reste de vinification donc ensuite ensuite on lorsqu'on fait on utilise le délestage c'est à dire que dans votre dans votre cuve quand vous faites votre matération vous avez bien sûr votre qu'on appelle la galette c'est à dire le raisin qui est dans qui est dans la cuve et vous avez un jus qui se fait au fond de la cuve par pression des raisins les uns sur les autres donc ce jus on a pour habitude de le remonter voilà de façon régulière pour pouvoir je dirais je dirais inonder l'ensemble de la vendange et pour pouvoir conserver ce fruit lui donner lui donner de l'alimenter je dirais en matière liquide pour faire en sorte que les vinifications se passent bien qu'il y ait un enzimage naturel qui se fasse et que cette vendange puisse puisse être alimenté par une matière liquide voilà un petit peu comme dans une comme dans une sauce si vous voulez c'est ce qu'on appelle un peu le remontage aussi remontage et délestage tout à fait vous faites deux fois par jour non là globalement le fait on le fait à tous fait en fait à la dégustation il n'y a pas de recettes préétablies on déguste les vins tous les matins généralement entre huit et neuf heures pour avoir le palais complètement neutre et frais et en fait et en fait et en fonction de ce qui se passe en fonction de nos de nos dégustations on le fait à plusieurs justement pour avoir une je dirais avoir un avis pluriel parce que la dégustation c'est toujours quelque chose d'assez subjectif et en fonction de ce qu'on a dégusté le matin on prend des décisions pour le travail qui va être fait en vénification pendant la journée et ensuite ce qui est important c'est que là on fait des élevages très 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 long en fut ou en en fut en demi nuit ou en foudre généralement on n'utilise pas de fut neuf parce qu'on veut pas apporter de tannins de bois on veut plutôt que ça soit dit du gérer des contenants qui nous apporte une micro oxygénation naturel et une patine voilà de la rondeur de la patine pour arrondir les angles de nos tannins d'accord eh ben ce que je te propose c'est qu'on va déguster le beau joli village juste pour vous montrer un peu les étiquettes là vous le voyez bien un morgon côte de pied par exemple sur le slide donc ça ça a été un travail aussi bas de un gros gros travail chez momcin justement pour communiquer sur les étiquettes maintenant on est plutôt à une maintenant vous voyez un peu toutes les étiquettes c'est assez minimaliste on voit à peine le cépage l'appellation et encore quand on voit le c'est pas je sais plutôt les vins étrangers là il ya eu un parti pris vraiment de mettre un maximum d'informations sur l'étiquette même les étiquettes sont numérotées donc grec tu peux peut-être dire deux mots aussi là dessus juste positionner la bouteille ce qu'on ce qu'on a voulu c'est donner du sérieux à notre gamme le sérieux il est dans les vins et on a voulu qu'au niveau de l'étiquette nos clients puissent ressentir tout le travail de précision qui a été fait dans les vignes et dans le vignoble donc sur sur l'ensemble des étiquettes on marque donc le nombre de bouteilles qui ont été produites les sélections parcellaire qui ont été opérés le cépage bien sûr le sol qui a été utilisé sur lequel on a été sélectionné novembre et puis ensuite le type de vinification qu'on a utilisé et élevé le type de vinification et je dirais l'élevage qui ont été réalisés donc ce qu'on veut nous c'est on est on est du beaujolais donc mais on veut être sérieux sans se prendre au sérieux voilà mais on veut que à la fois nos vins et nos nos habillages reflète tout le travail qui a été réalisé alors là on est sur le beaujolais village donc j'avais servi moi j'avais ouvert les bouteilles à 18h30 donc et là déjà en l'espace de 30 à 40 minutes maintenant ça va faire une heure il y a vraiment une ouverture sur ce vin qui était fait là qui était très intéressante donc c'est là on est sur des beaux arômes on est quand même sur ce côté très fruit mûr gourmand on voit c'est quasi intense aussi donc souvent l'idée d'avoir des beaux jolais voilà c'est en haut à travers et puis c'est acide et puis c'est pas bon là je peux vous dire qu'on est sur l'entrée de gamme donc beaujolais village qui représente quasi un tiers de toute l'appellation du beaujolais là il y a du vin comme on dit en jargon vigneron là il y a du vin il y a quelque chose il y a de la matière c'est fruité il y a une acidité aussi qui qui est une belle l'acidité qui arrive il ya un peu d'amertie mais justement ça donne vraiment de la richesse et il ya ce côté très fruits rouges de gourmand qui arrive qui est très intéressant donc ce qui est vraiment ce qui est vraiment intéressant c'est que dans le verre vous avez vraiment ce terroir et ce terroir de sable voyez c'est une c'est de la petite matière très très friable ça c'est le c'est le terroir des beaujolais village et vous avez toute cette finesse vous allez à la fois le le support du granit puisque c'est une dégradation de granit mais vous avez la finesse du sable et c'est des vins qui sont vraiment d'une d'une belle buvabilité c'est à dire que je dirais un verre appelle un verre appelle l'autre ça peut être dangereux quelquefois mais il y a vraiment beaucoup de plaisir beaucoup de finesse beaucoup de plaisir voilà c'est des c'est des vins qui peuvent surprendre énormément de gens qui sont au départ peut-être un petit peu réfractaires aux vins du beaujolais mais ils sont de moins en moins nombreux ah oui ça y est le beaujolais va croire donc donc ça c'est beau vous êtes là sur l'appellation socle de la de la région et frédéric je vois qu'il est 19h53 on va peut-être terminer avec alors la présentation je vous l'enverrai demain donc pour ceux qui veulent vous pourrez la revoir donc vous voyez donc là c'est la fiche par exemple du beaujolais village donc cassis fraises cerises de la prune acidulé violacé ce côté très rubis fraises écrasées aussi qui arrivent qui est très intéressante justement qui donne beaucoup de matière vraiment quelque chose de très gourmand fruité c'est vraiment un vin de repas un vin de là vous pouvez faire la cochonaille vous pouvez faire plein de choses là dessus là c'est vraiment très intéressant donc là dessus c'est un peu les parce que vous l'avez à l'écran donc on va aller sur saint amour voilà donc on va finir avec le saint amour saint amour grande mise en millésime 2018 c'est un petit peu notre notre zinedine zidane de la gamme ou notre notre griezmann ou notre carabatic pour le handball c'est notre champion du monde il ya un concours très intéressant qui a lieu à lyon tous les ans qui regroupe l'intégralité des gamètes du monde alors bien sûr le beaujolais représente plus de 90% de la production de gamètes dans le monde mais on peut en trouver également en australie aux états unis en nouvelle zélande en france également en touraine également auvergne et ce concours regroupe tous les producteurs de gamètes du monde et cette année on a donc il ya à peu près plus de 500 échantillons qui sont qui sont présentés avec un jury qui est très professionnel qui est composé de sommeliers qui est composé de producteurs de la région qui est pro qui est composé également de gérer de grands dégustateurs issus de la presse professionnelle internationale et cette année on a eu la gérer la reconnaissance suprême avec ce vin que je vous conseille vraiment c'est un très très grand beaujolais vous avez un fruit qui est exceptionnel il faut le goûter à l'ouverture il faut le goûter deux jours deux heures après il faut le goûter deux jours après vous verrez vous avez une explosion de fruits qui est magnifique vous avez un support tannique qui est tout en douceur qui est tout en finesse c'est vraiment un très très grand vin ouais ça c'est vraiment il ya une belle complexité donc c'est très intéressant aussi donc toujours beaucoup beaucoup de matières donc on est vraiment là dessus donc on a un peu plus de toast là dessus je dirais on a un peu plus aussi de profondeur ce côté beaucoup aussi de la finale est un peu plus longue aussi donc des beaux sacs du lait aussi sur la fin là alors on est toujours sur ce côté violette cassis prune qui est très intéressante mais mais vraiment avec beaucoup plus de structures le saint amour et le cru qui est positionné le plus au nord de la région puisqu'il est il est ici vous le voyez ici en violet il est il est positionné en entre le je dirais en dans le département 71 donc la saaune et loire et c'est là l'appellation qui fait la jonction entre le vignoble du beaujolais et le vignoble du maconais voilà je vous invite vraiment à goûter ce vin il va il va vraiment vous épater voilà et là un potentiel de garde là grégory ça c'est un vin alors moi j'aime les vins sur le fruit j'aime les vins dans leur jeunesse donc c'est un vin je pense pendant cinq ans qui va être sur le fruit sur les arômes sur l'explosion par contre après c'est un vin qui a beaucoup de densité qui a un grammage très très serré donc je pense qu'au bout de 5 10 15 ans c'est des vins qui vont être et qui vont être très très intéressant à déguster donc ça c'est des vins qui ont un potentiel de 20 ans c'est sûr alors là j'ai des questions j'ai beaucoup de questions je suis désolé mais bon c'est vrai que quatre vins puis avec grégory qui est amoureux passionné du beaujolais c'est compliqué les prix vous aurez tous les prix demain je peux juste vous dire que le beaujolais village il fait partie de la liste des imbattables donc là actuellement c'est certainement l'un des meilleurs apports prix plaisir que j'ai sur le tout catalogue on est à moins de 10 euros et pour le saint amour on est un tout petit peu plus cher donc on est autour mais on est à moins de 15 euros donc vous aurez tout tout demain c'est pas l'objet c'est pas de vous donner les tarifs ce soir l'objet c'est de faire la connaissance de grégory la joie le le temps qui passe et donc on va on va raccrocher parce que il va être 20 heures et l'idée c'est que certains d'entre vous vont nous quitter justement pour aller applaudir donc greg c'est un peu la fin est un peu rapide mais je voulais juste te remercier je sais pas si tu veux dire quelque chose ta première j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce webinaire par amitié pour monsieur pilmet ce qui est un grand professionnel et qui est un très bon ami et qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant de multiples années que j'apprécie énormément et puis j'espère vous avoir transmis cette passion du beaujolais qui est vraiment le vignoble d'aujourd'hui et du futur c'est un c'est une grande région viticole qui a été galvaudé pendant je dirais quelques décennies mais qui revient sur le devant de la scène et qui va qui qui épate les gens dès qu'on met le nez et qu'on et qu'on goûte les vins voilà donc goûter déguster fait fait déguster ses vins également à vos amis ils vont être surpris et voilà ils vont rentrer dans la grande communauté des amateurs du nouveau beaujolais du beaujolais nouvelle génération ouais bah c'est le mot de la fin en tout cas à grec c'est un plaisir c'est toujours toujours agréable ne serait que de pour déguster des bons vins bon rapport prix plaisir il ya tellement de vins un peu surfé et là on est vraiment dans le vrai dans le côté gourmand fruité et le mot de la fin la bonne buvabilité donc ça c'est un terme qui n'existe pas dans le dictionnaire et dont on parle souvent mais vous voyez donc j'avais pas demandé à grégory de commenter le vin il a parlé de la buvabilité la buvabilité voilà c'est le graal pour tous les vignerons c'est quelque chose de frais de gourmand d'abouti de digeste et voilà c'est c'est voilà quand on dit que votre vin à une très bonne buvabilité là on est au summum alors on va juste se quitter je vous dis ben prenez soin de vous de vos proches restez confinés là apparemment c'est pas avant le 11 mai et puis je sais même pas si on pourra se voir après pour les cours donc on attend pour l'instant donc au chaud et puis on profite de ces webinars justement pour déguster des bons vins c'est bien j'ai quatre bouteilles ouvertes pour ce soir je pense que ça va le faire bon grégory merci beaucoup merci à tous vous êtes nombreux ce soir donc allez au revoir merci au revoir